Bonjour, bienvenue dans Fastback, et oui, encore un nouveau numéro. Alors, avant de retrouver l'essai, à savoir la Honda Civic Hybrid, je vous propose tout simplement d'aller sur les réseaux sociaux, de vous abonner. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. Et si vous ne nous trouvez pas, c'est tout simplement que vous l'avez fait exprès. Allez, Fastback, c'est parti, et on commence tout de suite, et comme d'habitude, par les actualités. General Motors suspend sa publicité sur Twitter. En lâchant quelques 44 milliards de dollars pour s'offrir l'oiseau sifflottant, Elon Musk n'avait peut-être pas anticipé ce qui pourrait être un effet boule de neige chez les annonceurs. En effet, General Motors, qui détient des marques comme Chevrolet, Cadillac ou encore GMC, est surtout l'un des concurrents directs de Tesla. Le constructeur a donc décidé de suspendre, pour l'instant provisoirement, l'achat de publicités payantes sur le réseau social. Pour l'heure, on justifie cette position par le souhait d'attendre de voir quelle direction va prendre Twitter, surtout après les déclarations polémiques de Musk assurant que Twitter permettra désormais à chacun de s'exprimer sans aucune censure. Mais en lame de fond, on comprend aussi et surtout que General Motors n'a pas envie d'envoyer son argent chez un concurrent direct. À mon avis, ils ne seront pas les seuls dans ce cas-là. La fin du moteur thermique voté par l'Union européenne. C'est maintenant chose faite. Les constructeurs automobiles ne pourront plus vendre de véhicules neufs à moteur thermique dans toute l'Union européenne à partir de 2035. Pascal Canfin, président de la commission Environnement du Parlement européen, s'est empressé de se réjouir de cette décision historique, comme il la qualifie lui-même, sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle mesure doit permettre à l'Europe d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, qu'il soit hybride ou même hybride rechargeable. Le problème, et c'est bien là que ça nous interpelle à Fastback, c'est que cette mesure s'accompagne de la création d'un fonds de transition pour venir en aide aux quelques 13 millions de personnes travaillant directement ou non dans le secteur automobile. Ce qui veut dire concrètement, et si l'on y réfléchit 30 secondes et qu'on lit entre les lignes, que l'Union européenne prend en toute connaissance de cause une décision qu'elle s'est dévastatrice pour un secteur économique des plus importants en Europe. Mieux, et là on frôle l'absurdité, ce vote prévoit tout de même que si d'ici cette échéance de 2035 des carburants de synthèse permettant zéro rejet de CO2 sont produits, alors les constructeurs pourront continuer de vendre des modèles équipés de moteurs à combustion. On rappellera à nos chers députés européens que depuis cette année, le championnat du monde d'endurance FIA WEC et lors des dernières 24 heures du Mans, tous les véhicules fonctionnaient avec un biocarburant valorisant les déchets de l'agriculture viticole sans la moindre goutte de pétrole à l'intérieur et diminuant les rejets de CO2 d'au moins 65%. La question ? Est-ce qu'on ne pouvait pas tout simplement commencer par là et encourager cette filière plutôt que de décréter le bannissement de l'automobile ? 397 812 visiteurs, c'est le chiffre de la fréquentation officielle du dernier mondial de l'automobile de Paris. L'objectif est donc atteint pour l'organisateur qui tablait sur une fréquentation de l'ordre de 350 à 400 000 visiteurs. Après 4 ans d'absence, le boycott de certaines marques, un contexte économique complexe, la pénurie d'essence et même la grève des transports le premier jour de l'ouverture au public, on peut dire que cette édition 2022 s'en sort relativement bien. D'ailleurs, l'organisateur a d'ores et déjà fixé les dates du prochain mondial, ça sera du 14 au 20 octobre 2024. Ferrari dévoile son arme fatale, 499 P, tel est son nom. Cette Ferrari hypercar qui fera son entrée l'an prochain en championnat du monde d'endurance est basée sur un châssis monocope en fibre de carbone. Elle embarque une motorisation hybride composée d'un V6 essence biturbo de 680 chevaux en position centrale arrière et d'un bloc électrique de 272 chevaux ainsi qu'une boîte séquentielle à 7 rapports. Donnée pour 1030 kg sur la balance, cette 499 P fera ses grands débuts en compétition en 2023 outre-Atlantique au 1000 km de ses Brings. Bien évidemment, on la retrouvera ensuite dans la Sarthe pour les 100 ans des 24 heures du Mans aux côtés de Toyota, Porsche et Cadillac, une édition qui nous met d'ores et déjà l'eau à la bouche. Nouvelle Audi R8 GT. La marque allemande avait fait l'impasse sur le mondial de l'automobile de Paris mais cela ne l'a pas empêché de faire l'actualité à peine les portes du salon de la Porte de Versailles refermées. En effet, la semaine passée, en plein cœur de la capitale, Audi a présenté son ultime version de l'iconique R8 V10 baptisée GT. Le V10 5.2 développe 620 chevaux, ce qui en fait la R8 la plus puissante jamais produite et cette version GT est une unique propulsion. Il va y avoir du sport. Sa production sera limitée à seulement 333 exemplaires, dont 26 réservés au marché français. Allégé, aéros et liaisons au sol revus, il vous en coûtera la bagatelle de 245 000 euros pour vous porter acquéreur de cette R8 GT. À n'en pas douter, un futur collector. Voilà, maintenant on passe à l'essai de ce numéro de Fastback et cet essai, il concerne une Honda Civic hybride qui d'après nous va un peu mettre des coups de pied dans la fourmilière. 50 ans de carrière, 27 millions de modèles vendus depuis sa création en 1972 et une 11e génération, voilà en quelques mots de quoi poser un pédigré. Et pas n'importe lequel, non, il s'agit de celui de la Honda Civic, quatrième modèle de la production automobile le plus vendue dans le monde. Excusez du peu. Esthétiquement, cette 11e génération se veut plus consensuelle que la précédente, les lignes sont plutôt sobres et l'arrière se rapproche de la chute de pavillon d'une Audi A7. Ce n'est pas transcendant, mais ce n'est pas non plus désagréable et cela devrait plaire à un plus large public un peu décontenancé par les réalisations passées de la marque, surtout sur les générations 8 et 9. Cette silhouette bi-volume que l'on peut qualifier de Fastback n'est pas pour nous déplaire si vous voyez ce que je veux dire. Ceci dit, avec 4,55 m de long, son gabarit dit compact se rapproche de plus en plus du segment supérieur et on ne va pas s'en plaindre car cela profite à l'habitabilité. Effectivement, à l'intérieur, le conducteur et ses passagers jouissent d'un bel espace. La qualité de réalisation est d'ailleurs très correcte, tout comme la finition. Certains pourront regretter que l'ambiance est un petit peu austère avec ce noir omniprésent, mais personnellement, moi, je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Tiens, comme cette grille d'aération qui court sur la longueur de la planche de bord, ça casse un peu les codes et c'est plutôt pas mal, sauf pour accrocher les téléphones portables, évidemment. Bon, pour les grincheux, il reste Apple CarPlay et Android Auto, donc on se calme. Côté équipement, pas de surprise encore une fois chez le constructeur japonais, on retrouve tout ce qu'il faut en matière de sécurité active et infotainment sans avoir recours à une liste d'options mirobolantes et surtout hors de prix. Seule reproche, l'interface multimédia est un petit peu datée, la connectique est encore au standard USB-A et la caméra de recul offre une image de qualité moyenne, mais bon, on n'est pas là pour regarder un film avec. Sincèrement, ce n'est pas catastrophique, loin s'en fout. Le bloc compteur, lui, est par contre très lisible et ultra complet au niveau des informations fournies. Bref, on se sent tout de suite à son aise maintenant. Qu'en est-il derrière le volant ? C'est justement ce que je vous propose de voir maintenant. Avant de savoir comment cette Civic se comporte, il faut tout de même s'arrêter quelques instants sur la technologie e-HIV de cette Honda. Contrairement à une hybride classique, ce n'est pas le ou les moteurs électriques qui s'associent au moteur thermique pour fournir la puissance, notamment au démarrage. Non, sur cette Civic, le 4 cylindres 2 litres qui développe 143 chevaux fournit son énergie au premier moteur qui la transforme en électricité, un peu comme un générateur, avant de la transmettre au second qui fait avancer la voiture. Il n'y a donc que sur autoroute aux vitesses légales que le moteur essence s'impose à la propulsion électrique. Le reste du temps, la Civic fonctionne en électrique. Côté transmission, avec un seul rapport constant, Honda dispose d'un système bien plus performant que la fameuse transmission CVT. De plus, le constructeur japonais a réussi le tour de force de vous faire croire que lors des accélérations, le moteur électrique passe des rapports alors qu'il n'en est absolument rien. Bref, tout cela peut sembler un peu abstrait, mais au volant, c'est totalement transparent pour le conducteur, ce qui rend la conduite de cette Civic tout simplement agréable. Comme en plus le châssis et les suspensions sont efficaces et confortables, on obtient un réel plaisir de conduite. On aurait aimé un petit peu plus de gouache, surtout avec 184 chevaux, mais bon, ce n'est pas non plus catastrophique. L'avantage, c'est que l'on obtient des consommations performantes et ça, c'est un vrai plus pour le porte-monnaie, surtout par les temps qui courent. Alors, au terme de cet essai, que faut-il retenir de cette Honda Civic hybride ? Eh bien, tout simplement qu'elle jette un énorme pavé dans la mare du 100% électrique. Clairement, cette nouvelle technologie hybride développée par Honda est un vrai plus. Oubliez tout ce que vous savez sur les transmissions CVT, où on a l'impression d'être sur une mobilette avec un moteur qui vous hurle dans les oreilles à chaque fois que vous accélérez. Mais ici, c'est du passé, c'est terminé. Ce qui rend la conduite beaucoup plus agréable, beaucoup plus efficiente également. On est à à peine 5,2 litres de moyenne au terme de notre essai au niveau de la consommation. Donc, ce qui fait que cette Honda Civic, eh bien, elle est agréable à conduire, elle est silencieuse, elle est confortable. Bref, elle a énormément d'atouts. Donc, clairement, cette Honda Civic, elle est bourrée de qualité. Si j'ai un conseil à vous donner, essayez-la. Et puis, si je devais vous donner un dernier argument pour vous convaincre, c'est demain, vous partez en vacances, vous partez dans le sud de la France, je peux vous garantir que vous faites le trajet Paris-Lyon sans vous arrêter. Je ne suis pas sûr qu'avec une voiture électrique, vous puissiez y arriver. Reste maintenant à aborder le chapitre du prix. Avec une entrée de gamme à 32 000 euros environ et un modèle haut de gamme à un petit peu plus de 37 000 euros, c'était le cas de notre voiture d'essai, on pourrait penser que Honda s'est un petit peu lâché côté tarif. Mais comme toujours, chez le constructeur japonais, la dotation d'origine, quelle que soit la finition, est plus que généreuse. Donc, ça compense. De fait, la Honda Civic est ainsi moins chère à équipements équivalents qu'une Peugeot 308 PHEV ou même encore qu'une Volkswagen Golf qui explose la barre des 40 000 euros. Quant à la Toyota Corolla, qui, elle, rivalise en termes de tarifs, qui est même un tout petit peu moins cher, eh bien malheureusement, son agrément de conduite avec cette fameuse transmission CVT n'est plus à la hauteur de ce que fournit comme prestation la Civic. Bref, vous l'avez compris, au fil de cet essai, cette Honda Civic nous a vraiment séduites. C'est une vraie réussite et elle possède tous les atouts pour devenir un futur best-seller. On passe maintenant à notre rubrique suivante, à savoir le drive-in, l'auto au cinéma. Eh bien, aujourd'hui, Adriane va vous parler du garage de Fast & Furious dans l'épisode Tokyo Drift. Puisqu'aujourd'hui, dans Fastback, on reçoit une belle asiatique, je vous propose de faire un tour dans le garage du film Fast & Furious Tokyo Drift, sorti en 2006 et réalisé par Justin Lin, le Tokyo Drift et le troisième épisode de la saga Fast & Furious. Après avoir un peu trop appuyé sur la pédale d'accélérateur en Californie, le jeune Sean est envoyé chez son père à Tokyo pour éviter la casse-prison et se remettre dans le droit chemin. Une fois là-bas, ce jeune garnement rebelle ne trouve rien de mieux à faire que de se lier d'amitié avec des pilotes tokyoïtes pratiquant le dérapage contrôlé, le drift, la nuit dans les parkings. À peine arrivé, et voici le jeune Sean en compétition avec un autre vilain garnement et Yakuza cette fois, le mettant au défi de le battre dans une course de drift mais en vrai les deux, ils veulent juste impressionner la même meuf. Côté cinéma, ce Tokyo Drift est à considérer comme un nanar sympathique. Il coche absolument toutes les cases des clichés de mauvais goût et des répliques ringardes. Il n'aurait pas ce genre de pépins avec un V8. C'est pareil. Toujours inquiet de savoir qui a le plus gros engin. Mais, j'aime bien ce film. C'est Tokyo, c'est la nuit, c'est une ambiance envoûtante, il y a des personnages, certes caricaturaux, mais finalement attachants. Et puis, il y a surtout ce petit vent frais avec ses courses de drift, il y a des gros plans dans les moteurs, il y a de belles carrosseries et il y a surtout de très belles séquences de course bien mises en scène avec de vraies prises de vue réelles et finalement, très peu d'effets spéciaux. C'est quand même 250 véhicules qui ont été utilisés, dont 80 pulvérisés pour les besoins du film. Et en parlant de véhicules, évidemment, il y a de la belle japonaise, de la Mitsubishi, de la Nissan, de la Mazda. Bon, ok, il manque les Honda, mais passons. Il y a également de l'allemande aussi avec une Touran customisée en Hulk. Et bien sûr, l'américain lui est en Ford Mustang Fastback. Il y a même la Toyota AE86 du manga Initial Day en guest star. Mais à vous de me dire dans les commentaires si vous l'avez repéré. Et pour finir, comment ne pas vous parler de ça, la bande-son de Fast and Furious. Ah vraiment, c'est taillé pour être écouté sur la route avec des inédits de Fary Williams et de son groupe les Netsunes, Don Omar, DJ Shadow et surtout les Teriyaki Boys avec leur morceau Tokyo Drift. Et si comme moi, ce morceau vous a donné envie de drifter en petite voiture de sport dans le parking de champ, mettez un like sous la vidéo pour que je me sente un peu moins seul. On passe maintenant à notre rubrique photomaton avec notre ami Dingo. Alors, on essaye une voiture japonaise. Et bien justement, Dingo, lui, va vous montrer que dans ses photos un peu délirantes, il a fait appel aussi à une certaine culture du Japon pour mettre en avant l'habitabilité et d'une voiture. Regardez plutôt. Bonjour Dingo, merci de nous recevoir pour un nouveau numéro de Photomaton. Aujourd'hui, les petits plats dans les grands ou les grands dans les petits plats, on va parler de cette photo extraordinaire de Sumotori dans une Twingo. Explique-nous. Alors là, c'est un truc incroyable pour moi parce qu'on est chez Renault. Renault sort la Twingo en 92 et c'est la première voiture qui a un espace intérieur vu son volume extérieur, son ratio espace extérieur-intérieur qui est énorme pour l'intérieur et on cherche un moyen de mettre sans valeur. Et moi, j'ai l'idée de mettre des sumos qui dorment dedans comme des gamins, comme des baigneurs. D'où le pouce dans la bouche. Le pouce dans la bouche et on y va, on cherche des sumos. Il y en a un qui est de très loin, on le fait venir de très loin, enfin bref, et on fait cette série de photos qui a eu un succès, je crois, que le dossier de presse était un dossier de presse comme je dis toujours, il n'y a pas de bonnes photos. C'est toujours des bons clients qui acceptent de faire. Et ils ont raison de croire en moi parce qu'on a fait un nombre de vues avec cette série de photos dans le monde entier. Ça a fait connaître la Twingo et je crois que pendant plus de 20 ans, jamais aucun dossier de presse n'arriva à faire les chiffres de ce dossier de presse en parution et ça avait marqué énormément les territoires. Ce sont des vrais sumotoris qu'on voit sur la photo ? Ils sont venus du Japon ? Comment tu les as trouvés ? Il y en a un qui était un vrai et l'autre qui était un comédien qui se prêtait au rôle de sumo pour l'occasion pour les tournages. Est-ce qu'ils ont douté de l'espace intérieur quand tu leur as dit qu'il faudra vous allonger ? Ils se sont dit qu'on n'aura pas la place ? Non, parce que moi je ne dis pas toujours ce que je fais. Je fais un peu comme le louche. Les gens découvrent parce que des fois ils ne viennent pas au dernier moment. Donc souvent je ne dis pas aux gens ce qu'on va faire. Je les emmène puis on improvise. Donc là c'était le cas. Ils ont découvert la voiture au moment de la photo ? Ils ont découvert ce qu'on allait faire ce jour-là. On est bien d'accord ? Réalisé sans trucage ? Sans trucage. On est avant le digital. C'est des photos live en réalité. Merci. Merci. Voilà, c'est la fin de Fastback. On espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder ce numéro que nous à le concocter. On vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501